bonjour et bienvenue sur la chaîne zone bourse alors pour une fois je vais faire une vidéo sur les cryptos et notamment sur le bitcoin parce qu'un événement extrêmement important qui va se passer dans les prochains jours probablement autour du 11 12 mai et qui s'appelle le having c'est à dire la division il ya une théorie populaire dans la communauté crypto qui dit que ce having donc cette division en fait elle va booster le prix du bitcoin et on va essayer détailler ça pour comprendre si c'est quelque chose qui va se passer ou non mais avant je fais un petit retour rapide sur la block chain la block chain c'est une base de données donc en fait c'est vraiment un registre de comptes décentralisé dans laquelle sont enregistrés tous les soldes des utilisateurs et l'intérêt du bitcoin c'est qu'elle est accessible à tous sans contrôle central il n'y a pas d'organisme centralisé qui gère les comptes il n'y a pas de banque centrale mais la gestion elle est collective par tous ceux qui sont en mesure de fournir de la puissance de calcul et qu'on appelle des mineurs et cette puissance de calcul elle sert à produire des confirmations de transactions afin de les afficher dans la block chain et elle est rémunérée et c'est ça la clé bien sûr du having elle est rémunérée par la mise sur le marché de nouveaux bitcoins et la récompense des premiers mineurs elle était de 50 bitcoins en 2009 et puis elle est divisée par deux tous les 200 000 blocs soit environ tous les quatre ans donc après le premier having en 2012 elle a été réduite à 25 puis 12 et demi en 2016 et puis dans les prochains jours aux alentours du 12 mai la récompense elle va être à nouveau divisé par deux à 6,25 bitcoin et les 21 millions de bitcoin ils vont donc être entièrement minés aux alentours de 2140 et le but en fait un de ces divisions c'est d'organiser une pénurie un petit peu pour que le cours se valorise il faut faire augmenter le ratio qu'on appelle stock to flow c'est à dire que ce qui est miné soit de plus en plus faible par rapport aux stocks existants alors c'est vraiment comme pour les métaux précieux si on pouvait extraire des mines d'or l'équivalent du stock d'or tous les ans alors ne vaudrait plus rien et pour le bitcoin on applique le même principe et en fait on force à ce que ce soit de moins en moins rémunérateur de chercher du bitcoin et certains se basent sur les deux premiers having pour anticiper une hausse mais en fait on fait dire un peu ce qu'on veut un graphique alors ça paraît vrai sur celui que je vous mets à l'écran mais si on regarde à plus court terme au bout de trois mois le cours du bitcoin il avait bondi de 174% c'est vrai après le premier having en 2012 et baissé de 5% après la deuxième division en 2016 la théorie de ceux qui pensent que ça va monter c'est que comme les mineurs vont recevoir moins de bitcoin et il les vendait régulièrement parce que pour eux c'est un revenu il ya beaucoup de mineurs qui sont professionnels ils en ont besoin pour payer l'électricité les machines etc et ben le having va diminuer la pression vendeuse sur le bitcoin et une entreprise de trading algorithmique sur les crypto monnaie strix leviathan a fait une étude justement pour comprendre l'impact réel de ces divisions sur le prix des actifs alors ils ont comparé 24 crypto je voulais mais à l'écran je vais pas tous les cités sur lesquels ont eu lieu 32 divisions et ils ont regardé si les divisions elles améliorer les performances ou non alors ils ont comparé les variations des crypto qui avaient des having des divisions justement ce sont les points bleus sur le graphique à celles qui n'en avaient pas en gris et normalement si les having font des performances qui sont meilleures là c'est mesuré par le par le ratio de chat alors les points bleus devraient être plutôt en haut du graphique par rapport aux points gris alors on s'aperçoit et c'est peut-être un peu plus clair sur ce nouveau graphique que les performances journalières des cryptos au moment des divisions mais elles sont à peu près les mêmes que celles qui n'en ont pas les performances au moment du having en bleu elles sont réparties de la même manière que celles aux autres périodes en gris et si les périodes de having étaient intéressantes la courbe bleue elle serait globalement décalée vers la droite alors qu'est ce qu'il faut retenir tout ça moi je retiens deux choses je retiens que statistiquement il n'est absolument pas prouvé que les having vont booster le cours d'une crypto monnaie ça c'est la première chose mais la deuxième chose qui n'est pas pris en compte dans cette étude et que moi j'ai quand même un peu à l'esprit c'est le fait que notamment sur le bitcoin qui est vraiment de très très loin la crypto la plus populaire ces deux premiers having ont eu lieu en 2012 et 2016 avant la vraie démocratisation du bitcoin et les possesseurs de bitcoin à l'époque les investisseurs de bitcoin c'était beaucoup de geeks qui comprenaient vraiment déjà l'importance de enfin disons la technologie derrière le bitcoin comprenait vraiment bien la blockchain et puis c'était des gens dont la technologie globalement le but était de faire du buy and hold donc qui restait assis sur leur position et le fait qu'on ait donc toute cette nouvelle communauté depuis 2017 2018 investie dans le bitcoin et qui globalement comprend un petit peu moins ce qui se passe derrière tout ce qui est côté validation des transactions de blocs mais on peut avoir beaucoup plus de personnes qui vont jouer justement ce having et plus on a de monde qui vont le jouer plus il y aura un effet autoréalisateur donc on peut voir potentiellement une hausse si tout le monde se met en acheté dans ces périodes là d'avant avant division et on peut avoir aussi à l'inverse une chute une fois que tout le monde va sortir du trade à peu près en même temps alors de mon côté j'ai pas d'avis là dessus mais c'est vrai que j'ai quand même plutôt tendance à croire les statistiques qui montrent que dans la grande majorité des cas les having sont des non événements du point de vue du prix voilà j'espère que ça vous change un petit peu d'avoir une vidéo sur les crypto moi ça m'a fait bien plaisir peut-être que je referai d'autres vidéos sur les sur les crypto notamment pour expliquer en détail mais sans être trop complexe comment marche vraiment la blockchain je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt